Tu l'as fait bouger comme ça, et après, hop ! Savoir bien faire sauter les crêpes, c'est un atout pour Jean-Christophe. Chaque semaine, ce papa gâteau organise des goûters originaux pour ses enfants et leurs amis. Qui viennent toujours très nombreux. Pour éviter de rester sale en cuisine, Christophe a trouvé la parade. Il a organisé un petit concours de crêpes sautées. Allez, quellez-le ! Les enfants défilent les uns après les autres avec plus ou moins de succès. Ratté ! Oh là là, la classe, Nini ! C'est maintenant au tour de notre professionnel d'épater la galerie. 3, 2, 1... Exceptionnel ! Quel lancer ! Merci, mes chéris ! Si Christophe maîtrise comme un chef l'art de retourner les crêpes, c'est parce qu'en fait, il fait tout sauter. La cuisine sautée, quand on est une famille nombreuse, c'est indispensable. On gagne du temps et on allie le côté sain de la cuisine à la rapidité. Originaire d'Asie, la cuisine sautée débarque dans nos assiettes pour le plaisir de nos papilles, mais aussi de notre ligne. Une cuisson rapide à feu vif qui va saisir les aliments et conserver intacte leur qualité nutritive et leurs vitamines. Pour ce qui est des ustensiles, une simple poêle peut faire l'affaire, mais mieux vaut opter pour un wok ou une sauteuse. Bonjour, ça saute aujourd'hui ? Une cuisson express qui convient très bien à la restauration rapide. Florent Jourdan a ouvert son restaurant en 2006, séduit par le concept de la cuisine sautée. Le fait que ce soit saisi, les aliments gardent beaucoup plus de leur saveur et de leurs vitamines. En fait, c'est cuit très peu de temps et donc il y a un aspect croquant. On reste sur un aliment qui garde des éléments sains. Manger sainement sans se ruiner, c'est ce qui a convaincu Mathilde et Shérifa. Ces deux étudiantes déjeunent ici plusieurs fois par semaine. Pour elles, entre un hamburger et un plat sauté, le choix est vite fait. C'est donc plus consistant et c'est vrai que c'est meilleur pour la santé. Ouais, parce qu'on se dit pas, là je mange des trucs bizarres, on se bat d'où ça vient. Une cuisine plus saine mais aussi plus rapide. Fini les longues files d'attente le midi, ici entre la commande du plat et sa réception, on vous garantit trois minutes d'attente au maximum. Démonstration en images. Pâques, riz, légumes et teriyaki. Top chrono. Pour réaliser sa recette, le chef utilise un wok, la célèbre poêle asiatique. Les aliments virevoltent, tout feu, tout flamme et finissent dans cette petite boîte en carton. Résultat des courses, 3 minutes, 4 secondes. Bon appétit. Au revoir. Vu comme ça, la cuisine sautée a plutôt l'air facile, mais elle demande un peu d'agilité et surtout beaucoup de préparation. Le chef Romain Caillé est cuisinier dans l'un et adore faire sauter ses aliments. Voilà, une belle fricassée à venir. Pour réussir sa fricassée, notre chef coupe ses champignons en petits morceaux. Une étape fastidieuse, mais indispensable pour réussir n'importe quel plat sauté. Ils sont tous fins, jolis. La rapidité, ça s'apprend en cuisinant. Question ustensile, pas de place pour l'improvisation. Le chef utilise une poêle pour les légumes et une sauteuse pour la viande. On peut faire dans une sauteuse un liquide pour pouvoir, après la coloration, faire une cuisson complète, grâce à ses bords qui sont beaucoup plus hauts. Pour obtenir une belle couleur, le chef ajoute un peu de matière grasse. La coloration se fera pas. La viande rouge noirciera, elle sera même pas blonde. La viande blanche, elle séchera, mais elle aura pas de couleur. Comptez 5 minutes de cuisson pour une poêlée de légumes et 3 minutes pour du bœuf. Tout cela à feu vif. Et sans jamais arrêter de faire sauter les aliments. On avance et on recule. En évitant d'en mettre à côté, bien sûr. Pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, il existe un autre moyen de faire sauter ces ingrédients. Sinon, il y a une autre technique, c'est d'y mettre sur la plaque, de pousser et de tirer sans y soulever. Comme ça. Ce qui économise les bras. Entre les deux techniques, c'est à vous de choisir. Et vous obtiendrez en moins de 10 minutes de délicieux émincés, poêlés et autres fricassés. Mon lapin ! Mon lapin ! Chez Jean-Christophe, les estomacs s'impatientent et il est temps pour notre expert de passer à l'action. En plus de ses crêpes, il a prévu pour la suite du goûter des poires sautées au spéculoos. Jean-Christophe a besoin de 4 poires, de 15 g de beurre salé, de 2 cuillères à soupe de miel, d'une pincée de gingembre et surtout d'une bonne dizaine de spéculoos. Notre cuisinier va encore user de sa poêle fétiche et il n'est pas question que ça change. J'ai essayé le wok. J'ai pas vu l'intérêt. Je vois pas, donc je fais ça à la poêle. Poêle en revêtement pierre. Un confort qui a un prix. Pour vous procurer une poêle comme celle-ci, comptez entre 30 et 50 euros. Même si c'est anti-adhésif, notre papa ajoute le beurre salé, indispensable à sa recette. La poire avec le beurre salé, c'est un délice. Bon, je vais pas être raisonnable, je remets du beurre. Un délice facile à réaliser. Jean-Christophe commence par émietter ses spéculoos, puis il fait sauter dans sa poêle les 4 poires qu'il a coupées en petits morceaux. Il y ajoute du miel et du gingembre et fait cuire le tout à feu vif pendant 5 minutes. Même si c'est rapide, la fille de Jean-Christophe n'a pas la patience d'attendre. Tiens, c'est trop mou. Après cette petite pause dégustation, notre cuisinier verse ses poires sautées dans des vérines. Il est temps pour lui de vérifier sa cuisson. La cuisson a été parfaite. Les poires croquantes au coeur, si j'avais laissé trop longtemps, j'aurais eu que des morceaux de poire tout mou. Il ne reste plus qu'à recouvrir les poires de spéculoos émiettés. Temps de préparation, 15 minutes. On a faim ! Il était moins une. On a faim ! On a faim ! Ouais ! On a faim ! On a faim ! Le goûter de Jean-Christophe est un succès. Avec des desserts comme celui-ci, vos enfants n'auront plus jamais envie de sauter un repas.